Bonjour à tous et bien on se retrouve comme prévu pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois au matériel que je compte utiliser pour la pêche de la truite à l'occasion de cette saison de 2017 qui débute dans trois semaines alors j'ai tâché de vous faire une présentation exhaustive du matériel que je compte utiliser en priorité et peut-être même presque exclusivement les seules choses que vous ne verrez pas ici ce sont d'une part la canne vous l'avez vu dans une autre vidéo c'est une shimano sustain spin en indigramme elle ne se fait plus il faut dire que je l'avais acheté en fin de vie pour profiter d'un tarif très intéressant je l'avais payé 50% du prix de lancement donc voilà si vous avez la chance de la trouver en déstockage c'est vraiment une très très bonne canne j'en ai déjà parlé et puis le moulinet donc un day way xnr 2500 tout ce qu'il ya de plus basique je sais que des puristes sont prêts à dépenser des fortunes énormes dans un moulinet moi je trouve que c'est pas forcément nécessaire à partir d'un cadre de 80 euros 90 euros un moulinet il fait le job alors sans plus attendre et bien on commence par la présentation des leurs alors on va commencer par des leurs durs cela vous les aurez reconnu probablement il s'agit de rapala donc c'est pas des leurs aliexpress mais c'est de leurs qui pour moi possède parmi les modèles vendus en france un rapport qualité prix vraiment très très bon c'est des leurs qu'on trouve pas très cher vous et vous allez les trouver partout au moment du lancement de la saison de la truite et ils sont vendus en général par trois deux flottants un coulant ensuite il ya celui ci qui a un suspending donc cela on va l'utiliser évidemment dès qu'il ya un petit peu de fond sinon c'est pas tellement utile quand vous avez peu de fonds faut utiliser du flottant ou du ou du coulant mais en ramené rapide donc moi c'est vrai que s'il ya peu de fonds j'ai plutôt tendance à utiliser du flottant évidemment c'est un peu plus de fonds pour pour essayer de prospecter les creux je vais prendre du coulant mais encore une fois si il ya suffisamment de courant sur une rivière assez peu profond n'hésitez pas à utiliser ça pour vraiment aller au tout au tout près de du fond il faut savoir aussi que je pêche presque exclusivement à contre courant c'est à dire je lance vers l'amont et je laisse je remouline vers l'aval parce que comme j'ai tendance à prospecter aussi dans l'eau ça me permet de ne pas éveiller la tension des carnassiers puisque comme vous le savez les truites elles font face au courant de manière à pouvoir s'emparer des des proies ou de la nourriture qui est charriée par le courant donc voilà ça une référence énorme je crois que ça vaut dans les 7 8 euros honnêtement j'ai plus le prix ça doit être 15 euros je pense les trois donc vraiment si vous j'aurais tendance à dire que si vous voulez acheter que des leurs souples que des leurs durs pardon et que vous ne voulez pas passer par aliexpress c'est une valeur sûre et ça ne restera encore longtemps à mon avis la seule chose c'est qu'il faudra de temps en temps changer les triples là vous voyez j'ai changé ces trois triples là par des hameçons vmc mais je n'en ai plus et donc je vous ferai une autre vidéo parce que j'ai commandé maintenant des hameçons chinois qui ont en tout cas dans les commentaires une très bonne réputation et qui sont vendus évidemment beaucoup beaucoup moins cher alors on passe ensuite à un autre rapala et ça on sera fini ensuite pour les rapala celui là je vous en ai parlé aussi parce que ça a été une énorme surprise c'est le max rap 05 alors celui ci est encore en vente c'est un leur qui est assez particulier parce que donc il est très profilé mais il a un corps assez rond donc sur le courant il est un courant assez soutenu il a un comportement un petit peu bizarre un petit peu erratique en fait et c'est peut-être pour ça qui donne de bons résultats sur des truites d'élevage et je tiens à le préciser je suis peu certain que ce genre de leurres avec son coloris flashy donnerait un résultat quelconque avec une truite sauvage je parle là de truite de lâcher de bassines qui sont uniquement présente enfin qui sont présentes en grande quantité là où moi je pêche c'est sûr que des fariots sauvages risquent d'être un petit peu un petit peu terrifié par l'allure de ce petit bestiaux alors moi c'est un leurre que j'avais acheté en solde dans les 5 euros et j'ai fait ma plus belle truite de l'an dernier avec donc voilà c'est encore une fois réservé à des des truites non éduquées qui vont se jeter sur tout ce qu'elle trouve à passer sous le bec si habitué qu'elles ont été pendant des mois être nourri par des granulés qu'on leur balançait dans la tronche on voit la nourriture facile donc voilà elles ont pas elles ont pas développé cette crainte que peuvent avoir les truites sauvages donc ensuite on passe à ces deux leurres là donc là on est sur le modèle au dessus et donc là c'est l'occasion de vous présenter de leurres qui sont aussi bon pour le brochet j'ai pris du brochet avec j'ai pris de la perche avec mais il n'y a aucun souci c'est un leurre qui est extrêmement polyvalent donc c'est le birking m68 en coloris a ou b il existe en d'autres coloris c'est ceci que j'avais acheté mais là je vais quand même vous mettre en garde et de quoi pousser un petit coup de gueule parce que au moment de faire la vidéo je suis allé voir les prix pour savoir dans quel état vous en étais alors je vais dire une seule fois pour tous les autres produits que je vais vous présenter ils étaient ou moins cher ou même prix il n'y en a aucun qui était plus cher en revanche chez birking je sais pas ce qu'ils ont fumé mais ça devient délirant les prix ont carrément explosé un seul heure là je les ai payé 3 euros 50 l'unité port compris aujourd'hui ils sont à 4 euros 80 plus un euro de port quelle que soit la quantité de leurres que vous commandez mais dès le premier leurre c'est un euro donc si vous en commandez qu'un ça fera donc 5 euros 80 ce qui est donc quasiment 60% plus cher que ce que que ce que je les ai payé moi et donc je suis allé par curiosité voir les autres leurs et ça se confirme sur toute leur gamme alors évidemment birking c'est une super marque de leurre ça commence à se savoir mais les prix commencent à évidemment il reste toujours très très en de ça des leurs nippons mais ça reste quand même très cher par exemple les 100 sp qui sont une copie d'un leurre que vous connaissez bien ils sont passés de 2,25 à 4,80 pareil 4,80 ça a l'air d'être une norme donc là on est quasi on est plus du double du prix d'origine donc ce que je vous suggère c'est d'attendre un petit peu après avoir vu cette vidéo d'aller voir peut-être que dans deux semaines ils vont ils vont redescendre sur terre et proposer des prix un peu plus intéressant quoi qu'il en soit ce leurre est vraiment très très bon pour des trucs d'une taille déjà raisonnable puisque vous voyez qu'il a quand même une taille déjà bien sympa vous aurez toutes les références encore une fois en bas et il a donné de très bons résultats sur les trucs encore une fois d'élevage ça ça a beau être dans une bonne bouchée elle s'en emparait avec une avidité incroyable et les touches sont ultra franches c'est à dire qu'elles font pas dans le détail les goûtes pas elles avalent gloups et donc voilà les hameçons on a dit une apparence un petit peu bizarre un peu métal mat en fait c'est ce qu'ils appellent du high carbon c'est un peu un argument marketing je me suis jamais penché exactement sur la formule chimique d'un hameçon pour aller voir ça de plus près allez je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse en tout cas ils peuvent ils peuvent paraître fragiles comme ça ils ne le sont pas c'est en tout cas ils ne s'ouvrent pas sur les grosses truites et c'est ça l'important vous voyez je les ai utilisés sur une saison j'ai pris du brochet avec celui là vous voyez qu'il est à peine abîmé donc maintenant on passe à mes deux petits chouchous trulli noia des w40 trulli noia qui a le bon goût de ne pas avoir augmenté le prix de ces leurres ils sont même moins chers que ce que je les ai payés je les ai payés 2 euros 50 et je les ai vu aujourd'hui à 2 euros 39 ce sont des leurres qui sont étonnamment bons sur la truite mais aussi bien sûr sur la perche c'est pour moi le meilleur leurre que j'ai jamais eu pour la perche j'aurai l'occasion d'en parler à l'occasion de la présentation des leurres que je carnes acier donc la seule chose que j'ai faite c'est que j'ai retiré l'hameçon de tête déjà parce qu'il a tendance à se prendre avec l'hameçon de derrière et pourtant il est difficile de mettre un plus petit hameçon que celui-là si vous regardez bien et je me suis rendu compte que 95% des truites et des perches pas que j'ai prise étaient pris sur l'hameçon de derrière et le problème c'est que elle prenait aussi celui de devant elle se retrouvait avec deux triples dans la mâchoire donc comme je savais qu'elle prenait tout le temps celui derrière j'ai viré celui de devant et je n'ai pas eu je n'ai pas constaté de pertes supplémentaires de décrocher de décrocher donc du coup j'ai décidé de le virer et je le laisserai comme ça je vous suggère de faire la même chose j'aurais d'ailleurs pu enlever l'hameau brisé de celui-là j'ai fait des choses à moi tu es voilà donc ça ça marche pas sur la perche mais ça marche aussi très bien sur les petits les petites truites et étonnamment y compris en lancé vers l'amont ça dévale vachement bien le courant y compris quand il est soutenu il suffit juste de trouver le bon rythme de ramener et ça frétille comme ça quoi super rapidement et j'ai été étonné j'ai fait plusieurs truites avec ça alors que a priori je me serais j'aurais pu me dire que bon c'est pas vraiment l'heure adaptée à ce carnassier donc ça fonctionne très bien pour une oia des w40 le prix 2 euros 39 à l'heure actuelle alors on passe ensuite à ça évidemment la valeur sûre ça ça vient pas de trulinoï ça vient pas d'alimexpress pardon ça vient de france c'est meps et c'est parce que c'est des cuillères que j'ai depuis des années alors je vais vous dire franchement je dois pas être super bon à la cuillère parce que je ne fais pas tellement de poisson à la cuillère mais il m'est arrivé en faire c'est d'en faire cette année j'en ai fait deux je vais pas vous dire j'en ai fait beaucoup mais je les sors à chaque sortie en fait parce que je sais pas tout le monde dit que le c'est l'anti-bredouille encore une fois ce mot m'horripile un petit peu mais on dit que voilà quand il n'y a rien qui marche on sort de la cuillère je vous dire moi je les ai pas pris quand rien ne marchait j'ai pris parce que j'ai eu envie de les essayer il s'est trouvé que les truites étaient en appétit à un moment donné où je les ai lancés vous remarquerez que là j'ai rajouté un petit une petite extension j'en ai parlé dans une vidéo dans laquelle ce genre d'accessoire était enfin lui il mettait un verre j'ai trouvé ça dans un vieux bouquin dans lequel le pêcheur disait que c'était bien de mettre un verre sur un des hameçons sa méthode de fixation était bien plus élaboré que celle là mais c'est pas grave moi j'ai essayé ça la seule chose que je me dis que si la truite arrive il faut qu'elle en gamme bien si elle veut juste sucer le trip elle va pas toucher mon leurre nous verrons bien donc voilà les ça j'ai toujours ça dans ma dans ma pochette sur aliexpress vous en vous allez en trouver des milliers des des cuillères moi j'en ai pas acheté parce que j'en ai suffisamment mais il est clair que si je n'en avais plus je les achèterais en chine parce que ce bout de métal là avec qui finalement est quand même plus élaboré car leur souple largement et que certains poissons nageurs ça se trouve vraiment à vide prix vous devez rendre ça franchement je pense que pour un euro vous en avez deux ou trois donc voilà les cuillères ça c'est ce que j'avais acheté l'an dernier j'ai pas fait un seul poisson avec mais je continuerai à les utiliser parce que franchement ça nage tellement bien dans le courant ces petites ondulantes ça c'est pareil ça vaut rien j'ai plus le prix je vous mettrai plus dans la description c'est pas un euro les cinq un truc comme ça en deux couleurs ils sont équipés de base d'un hameçon simple et ça fait que ça nage très très bien donc je me dis quand quand on voit comment ça miroite dans le courant je dis j'ai pas dû bien trouver la façon de de manipuler où il se trouve qu'il n'y avait peut-être pas de truites en appétit au moment je les ai utilisés mais j'ai très confiance dans ce genre de leurre et si j'arrive à avoir du résultat cette année je pourrais me dire que c'est quand même un leurre d'un rapport qualité prix imbattable mais vraiment imbattable ça reste assez simple mais oui l'hameçon je vous l'avais présenté dans une autre vidéo il paraît super léger en fait effectivement il a tendance à être très très élastique mais il se tord pas quoi donc assez bien fichu bon alors j'en ai fini avec les leurs que j'ai utilisé communément l'an passé et que je vais utiliser encore cette année et je vais montrer maintenant des leurs que j'ai quasiment pas utilisé l'an dernier ou pas du tout et j'espère cette fois que je ça va pouvoir donner quelque chose à les premiers c'est ce alors ça c'est les leurs des w 29 de trulli noya je vous les ai déjà montré donc je vous mettrai les liens je tâcherai de vous montrer les mettre les liens des présentations individuelles de ces différents leurs et c'est un leurre qui m'a vraiment 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 déçu pour le carnassier j'avais acheté ça pour pêcher la truite enfin la perche pardon en me disant mais déjà mais parce que les trulli noya m'ont toujours donné satisfaction de leur trulli noya et puis parce que je trouvais qu'il avait une gueule d'enfer je lui mets ça ça va faire un carton quoi c'est une copie aussi d'un leurre japonais j'ai pu la référence sauf que quand on le met dans une eau stagnante en étant en rivière avec très peu de courant et ben ça bouge pas en rame en lancer ramené il se tire juste comme ça il fait aucun déhanché en fait il ne se déhanche que lorsqu'il coule parce qu'en fait il est extrêmement dense donc quand il coule là il se déhanche extrêmement bien donc il pourrait éventuellement simuler un poisson en perdition blessé ou quoi que ce soit qui tâche de remonter de la surface pour prendre un peu d'oxygène ou quoi que ce soit mais deux sessions je l'ai utilisé j'ai eu une seule fois un suivi d'une perche qui était aussi grosse que lui donc je me suis dit elle cherchait une copine mais c'était probablement pas dans l'idée de l'engammer et donc j'ai fait une vidéo dans lequel je je disais tout le mal que je pensais de ce leurre parce que j'étais assez déçu c'est un leurre qui vaut carton avec ok moi ça va pas marcher mais j'en ai un autre qui m'a dit que lui il l'utilisait avec la truite et que ça marchait super bien en fait il le lance à contre courant et il remonte en faisant des petits twitch comme ça pour déséquilibrer le leurre et c'est vrai que quand on fait des twitch on arrive à l'animer en revanche on en s'est ramené que dalle mais si vous lancez à contre courant en l'animant vraiment de façon assez dynamique et ben d'après lui ça donne de très très bons résultats donc ça je vais l'essayer il faut qu'il quand même un peu de fond parce que il est assez dense donc je le ferai dans des rivières où il ya un petit peu plus d'un mètre 1 mètre cinquante de fond et puis je vais voir ce que ça donne et je vous ferai bien évidemment un retour à ce propos donc je récapitule des w 29 trulli noya ça vaut 3 euros l'unité et ensuite les leurres souples parce que j'ai quasiment pas utilisé de leur souple or je pêche dans des rivières qui sont parfois assez profondes avec un mètre cinquante de mettre voire plus de fond pas forcément large mais plutôt profonde et j'ai lu plein de plein d'articles j'ai vu plein de vidéos des meilleurs youtubeurs de pêche qui disaient que mais ça ça marche quoi ça marche là donc je vais essayer donc pour ça je vais quand même pas y aller franco donc je vais prendre des tailles plombées d'un gramme 5 sur lequel je vais mettre des petits leurres alors les petits leurres vous allez voir qu'ils sont vraiment très petits ce sont ceux là je vous les ai présentés aussi je crois donc comme vous allez voir je les avais achetés à la base pour faire du rock fishing mais je me suis dit que tiens pour les petites truites ça pourrait être intéressant vous voyez que c'est vraiment pas bon ça fait cinq centimètres quand on met la tête tombée à côté on se dit que c'est peut-être un peu disproportionné donc je peux être que je vais mettre la tête tombée un peu plus en avant pour les pour laisser à la caudale toute la latitude pour s'exprimer et puis je vois ce que ça donne il ya plein de coloris différents et ça ça c'est une super affaire sur aliexpress franchement ça vaut 6 euros 84 les 100 les 10 sachets donc vous pouvez choisir un coloris donc sans d'un seul coloris où vous pouvez choisir comme j'ai fait moi un mix de plusieurs coloris différents et puis j'utiliserai aussi ces petits leurres là celui là c'est un cadeau il était donné avec l'achat des dealers je l'utilisais aussi ça fait penser à certains leurs que je vous ai présenté également et puis ça aussi c'est un leurre qui est pas cher je l'avais acheté parce que je trouvais que c'était d'un point de vue imitatif c'était plutôt sympa et je l'avais acheté pour faire du drop shot et ben drop shot c'est de la merde ça marche pas du tout ça frétille absolument pas mais je mets vraiment c'est le comportement du leurre est catastrophique mais là encore je me dis que dans le courant il va peut-être s'exprimer davantage et il sera pareil monté sur une petite tête plombée comme ceci je vous mettrai encore une fois la description de ce leurre dans la vidéo donc ça ça vaut 1 euros 69 les 10 bon on a fini avec les leurres souples et leurs dur donc maintenant on va passer au reste du matériel donc on va commencer par la tresse alors cette presse là c'est une tresse triposéidon c'est cinite donc c'est une tresse qui est en quatre brins elle est disponible en différentes tailles ça c'est du 10 centièmes et elle est disponible jusqu'aux 60 centièmes donc le prix sans concurrence évidemment 300 m ça coûte 6 euros 80 quel que soit le diamètre du fil de 10 centièmes à 60 centièmes honnêtement pour la truite 10 centièmes ça suffit et pas que pour la truite puisque si vous avez vu les vidéos que j'ai fait cet été et notamment celle où j'ai pris mon brochet de 90 le brochet a été pris avec cette tresse de 10 centièmes et d'un prolongé par un fluoro carbone les fluoro carbone était bien plus costaud que ça a priori le fait est qui s'est révélé très costaud donc vraiment une valeur sûre évidemment je ne passerai plus de ce genre de d'articles d'autant que le prix n'a pas monté par rapport à l'an dernier c'est toujours rigoureusement le même prix ensuite donc on passe au bas de ligne donc ça je voulais présenter vous savez déjà tout le bien que j'en pense c'est du fluoro coated donc c'est un fluoro c'est un nylon pardon recouvert d'une pellicule nanométrique de fluoro carbone qui est censé apporter un petit peu plus de discrétion et de réduire un petit peu l'élasticité honnêtement je sais pas si c'est vrai mais je m'en fous le fait qui m'intéresse c'est qu'il soit solide à l'usage et que je ressens bien les touches et de ces deux points de vue là c'est un carton plein alors là je vois pourquoi je vous ai sorti celui là parce que je n'ai encore jamais ouvert c'est du 30 centièmes mais celui que j'utilise actuellement c'est du 20 centièmes et c'est avec ce 20 centièmes que j'ai pris le brochet de 90 dont je vous ai parlé tout à l'heure 20 centièmes il a tenu parfaitement on le voit bien dans la vidéo donc évidemment il ne me viendrait plus à l'idée d'acheter du fluoro carbone pour moi c'est une connerie marketing sans nom quand on voit le prix que ça coûte alors que ça qui est extrêmement efficace les 300 yards donc 270 mètres ça coûte 6 euros 30 donc c'est fait par casting c'est une marque américaine mais qui fait qui produit l'intégralité de ses de ses articles en chine et qui les vend même depuis directement à chine les bureaux c'est il ya que les bureaux qui sont aux états unis donc voilà ça c'est un super super fils et si vous devez en choisir un pour la truc 20 20 centièmes c'est parfait on passe ensuite aux agrafes à la grave ça c'est vraiment le petit bout de métal qu'on vous vend une véritable fortune c'est même pas une marque c'est un sachet voilà vous trouverez ça dans mille boutiques sur aliexpress il y en a en plein de tailles différentes ça c'est du double zéro c'est le plus petit qu'on puisse trouver et sa boîte du double zéro pareil les cendres et les brochets que j'ai pris cet été c'était avec cet agrafe et comme je le montre dans la vidéo l'agrafe n'a pas du tout du tout souffert du traitement qu'a voulu lui infliger notre beau bébé donc voilà pourquoi payer plus cher c'est vraiment minuscule tout ça c'est évidemment port compris comme d'habitude donc il n'y a pas de quoi se priver quoi ensuite des accessoires un petit peu passe partout mais je voulais vous montrer ce que je suis pas ça peut peut-être en intéresser certains d'entre vous donc ça c'est une pince recourbée une pince d'électricien et je trouve que c'est super pratique pour enlever l'hameçon de la gueule d'une une truite mais aussi d'un brochet parce qu'en fait il ya une bonne prise déjà ici au niveau de l'arrondi ça évite de trop griffer la mâchoire et en plus on peut on peut prendre appui sur la mâchoire pour sortir le le triple quand il est un petit peu enfoncé donc c'est vraiment très pratique pour aussi bien pour la truite pour le brochet moi je m'en sépare pas ça reste évidemment toujours dans ma boîte de pêche ensuite ça c'est un ciseau de manucure avec une petite un petit bout recourbé et ça c'est vachement pratique pour couper au plus près du noeud quand on fait un allbright vraiment là je suis à un dixième de millimètre du noeud donc c'est vraiment super discret comme un raccord 13 plus gros et moi j'en ai besoin parce que sur ma canne shimano les anneaux de tête ils font deux millimètres et demi de diamètre donc si je mets un noeud j'ai le roi une perruque au premier lancer quoi voilà ensuite il ya un accessoire que je vous ai pas montré parce que j'ai eu la flemme enfin j'ai oublié de sortir et là j'ai la flemme d'être cherché ce sont les lunettes polarisantes vous trouverez aussi le lien dans la vidéo donc ce sont des sur lunettes parce que je porte des lunettes qui valent vraiment pas cher je crois que je les ai payés dans les trois euros vous aurez toujours les prix etc pratique pour la truite c'est vrai presque indispensable dès qu'on commence à attaquer des zones où il ya très peu de fonds parce que ça permet de voir un petit peu la configuration du terrain et donc de mieux déceler les spots potentiels donc ça c'est vraiment super super pratique même si le modèle que j'ai je l'ai dit dans la vidéo où j'ai où j'ai fait le bilan de la saison je suis pas ultra satisfait dans la mesure où c'est trop ouvert sur les côtés et donc quand on a la lumière qui rentre à 45 degrés on a des espèces d'éblouissement je vais essayer de trafiquer quelque chose mais c'est un espèce de tissu pour justement occulter les deux côtés des lunettes mais pour le reste ça fait son job et c'est pas cher et enfin le dernier accessoire que je voulais vous montrer c'est ça alors ça je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissez puis vous avez vu le voir dans les vidéos que j'ai fait ça pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix au niveau des sacs de pêche à l'heure actuelle et je vais même vous dire on trouve pas mieux sur aliexpress il n'y a pas cet équivalent là pour le prix que le vent décathlon puisque c'est décathlon la marque aperlant ça c'est un accessoire qui vaut 14 euros et pour 14 euros vous avez quatre boîtes en plastique à l'intérieur les quatre boîtes par exemple elles sont assez classiques elles sont compartimentées vous pouvez vous pouvez changer la disposition des des différents différents emplacements et lorsqu'elle vous est livré les quatre boîtes sont dans cette position là mais vous pouvez très bien et je vous conseille de le faire les mettre en vertical elle rentre les quatre aussi en vertical c'est vachement bien fichu c'est quand même vachement plus pratique de les sortir plutôt que de se dire merde j'ai oublié ta lueur qui se trouvait tout au fond et d'être obligé de sortir l'intégralité des accessoires donc il y a une poche ici qui est légèrement extensible on y met beaucoup de choses donc aucun souci de ce côté là et donc ça voilà pour 14 euros c'est vraiment difficile de trouver mieux au point que j'en ai même pris une deuxième qui me permet dans l'une j'ai mes accessoires pêche truite et dans l'autre j'ai mes accessoires pêche carnassier voilà écoutez je crois que j'ai fait le tour je crois pas j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer au niveau des des leurs du matériel et puis voilà moi c'est ce que je vais utiliser cette année j'espère que j'aurai la chance de faire autant de truite que l'an passé et puis je vous souhaite bien évidemment une excellente ouverture n'hésitez pas si vous avez des petites des questions des précisions vous souhaiteriez que j'apporte et puis en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao